Je vais vous raconter la fabuleuse histoire de monsieur et madame Pognon. Ce couple est marié depuis plusieurs années. Ils ont deux enfants, Jean, six ans, et Marie, trois ans. C'est un couple sans histoire. Ils habitent la ville de Lille, dans un bel appartement du centre historique dont ils sont propriétaires. Bien sûr, comme beaucoup de monde, ils trouvent qu'ils payent beaucoup trop d'impôts. Certainement parce qu'à eux deux, ils gagnent 20 000 euros par mois, soit 240 000 euros par an. Mais voyons ça plus en détail. Commençons par la TVA. Monsieur et madame Pognon la payent, comme tout un chacun, sur l'ensemble des produits qu'ils consomment. D'après l'INSEE, en tenant compte de leurs revenus, ils dépensent environ 56 800 euros par an. Sur tous ces achats, ils ont donc payé 7 160 euros de TVA. Cette somme représente à peine plus de 3 % de leurs revenus. Regardons maintenant la situation de monsieur et madame Lambda, qui ne gagnent chacun que 1 300 euros par mois, soit un peu plus de 30 000 euros par an. Avec bien moins de revenus, ils consomment forcément beaucoup moins. Toujours d'après l'INSEE, ce couple dépense près de 25 000 euros par an, et payent donc un peu plus de 3 000 euros de TVA. Cela représente 10 % de leurs revenus. Surpris ? Bien non. Quand on est riche, on ne dépense pas tout son argent. Du coup, la TVA est moins lourde dans le budget, bien que son taux soit le même pour tous. Passons maintenant à l'impôt sur le revenu. Monsieur et madame Pognon le payent sans sourciller. Mais combien cela leur coûte-t-il ? Eh bien leur impôt devrait être de 57 000 euros. Vous trouvez que ça fait beaucoup ? Ah, j'allais oublier. Ils font garder leurs enfants. 1 000 euros de moins. Et ils placent aussi un peu d'argent. Ils ont quelque part dans des PME. 10 000 euros de moins. Ils emploient un salarié à domicile. 6 000 euros de moins. Ah oui, j'allais oublier l'essentiel. Ils viennent aussi d'acheter un petit appartement en Martinique pour le louer. 39 000 euros de moins. Au final, ils payent donc la coquette somme de 1 000 euros d'impôt sur leur revenu en 2011. Enfin bon, ils auraient pu ne pas en payer du tout. Mais ils tiennent tout de même à contribuer aux bien communs. Voyons voir leur taxe d'habitation. M. et Mme Pognon ont donc un bel appartement de 100 m² dans le centre historique. Pour cela, ils déboursent 1 000 euros par an. Vu comme ça, on pourrait penser que c'est beaucoup. Pour nous faire un avis plus précis, regardons donc la taxe d'habitation de M. et Mme lambda qui habite dans un logement HLM de 65 m² en périphérie de la ville. 1 000 euros également. Comment cela se fait-il alors que leur logement est bien plus petit ? Une erreur de calcul ? Eh bien non. Les valeurs locatives qui servent à déterminer le montant de la taxe d'habitation n'ont pas été revues depuis les années 70. A cette époque, les actuels HLM disposaient d'un confort moderne tandis que les immeubles du centre-ville n'avaient le plus souvent même pas les toilettes individuelles. Depuis, les choses ont bien changé, mais pas ce qui sert de base de calcul à votre taxe d'habitation. De plus, il n'y a pas de réelle prise en compte des revenus dans ce calcul. Tout ceci fait qu'une nouvelle fois, les plus modestes payent pour les plus riches. Nous pourrions poursuivre ainsi longtemps, mais nous espérons que cela vous a déjà permis de voir en quoi notre système fiscal est injuste. Pour changer les choses, retrouvez toutes nos propositions sur le site www.justicefiscale.fr. Nous avons également mis à disposition un calculateur vous permettant d'évaluer l'impact de nos propositions sur votre situation actuelle.